Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Un fourgon aménagé avec des dimensions raisonnables mais avec une grande salle de bain, c'est aujourd'hui et en moins de 10 minutes. Avant toute chose, il faut préciser que Dreamer est une marque du groupe Rapido. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez une ressemblance frappante entre Dreamer, Rapido et même Camper Rêve puisqu'ils ont tous les trois exactement les mêmes plans de fabrication. A l'extérieur, il est plutôt sobre voire discret mais on remarque assez rapidement ce Sky Dome sur la casquette et ça c'est déjà moins courant. Côté dimensions, il est tout à fait classique avec ses 6 mètres de long, 2,05 mètres de large et 2,63 mètres de haut. Il est aussi équipé avec des jantes aluminium en 16 pouces. Ce Dreamer n'est pas complètement basique pour autant puisqu'il s'agit de la version exclusive et c'est une série qui inclut d'office un certain nombre d'équipements qui sont normalement des options. Et dernière chose avant de passer à l'intérieur, si de loin il a tout d'un Fiat, et bien de près c'est un Peugeot et ça, ça ne me déplaît pas. Dès l'entrée, c'est une grande moustiquaire qui nous accueille, elle, elle est de série, tout comme ce marche-pé électrique. Le salon est simple mais de bonne facture, par contre ce qui saute immédiatement aux yeux c'est la lumière et ce sentiment d'espace apporté par cette grande ouverture. Il est en verre, en cas de puits c'est moins brillant, par contre il m'inspire deux choses. Premièrement la chaleur, en plein soleil ça doit cogner un petit peu, alors on a de quoi l'occulter mais du coup on en profite peut-être pas tant que ça. Et deuxièmement l'assurance bris de glace, un truc comme ça ça vaut dans les 1000€ donc pensez à vérifier si votre assurance le prend en charge en plus du pare-brise. Passons maintenant aux commodités, tout est centralisé au même endroit sur un panneau tactile et on va pouvoir gérer ses niveaux d'eau, activer la pompe à eau et puis les éclairages. Et un deuxième panneau pour gérer le chauffage, ici on a un V-Basto qui fait 4000W et qui utilise le gazoel du véhicule, par contre le chauffe-eau lui est séparé, c'est un 8 litres et il fonctionne avec le gaz. D'ailleurs on a une réserve de 110 litres pour les eaux propres et 100 litres pour l'eau usée. Ensuite la cuisine propose un combiné évier et plaque de cuisson avec deux feux, des grands tiroirs et puis une extension de plan de travail, bien utile parce que sans ça le plan de travail serait tout simplement inexistant. Et derrière moi un frigo, il fonctionne à compression, il offre un volume de 149 litres avec un compartiment fraiseur pour les glaçons de l'apéritif et au-dessus du rangement. Et là on arrive dans ce qui fait la grande spécificité de ce modèle, une salle de bain traversante. D'un côté nous avons l'espace toilette et lavabo avec quelques rangements. Cette porte a aussi le rôle d'une cloison pour faire la séparation avec le salon. Ensuite derrière moi on a une penderie, elle est relativement spacieuse, pour un fourgon c'est plutôt remarquable, mais ce n'est pas tout, celle-ci est mobile. On laisse filer, hop, et là ça dégage une grande douche, ce qui est remarquable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un fourgon aménagé. Et puis en plus on a toujours un accès à l'apenderie puisqu'ils ont ajouté une deuxième porte d'accès. J'ouvre ma cloison ici, et voilà ma salle de bain traversante. Par contre après la douche, on a intérêt à bien ventiler pour éviter que l'humidité ne fasse des problèmes avec les vêtements. Et nous voilà déjà dans la chambre, le matelas fait 132 cm de large par 195 de long, sachant qu'à chaque bout, il y a un renfoncement qui permet d'accepter des plus grandes personnes. Tu dirais 186, 190, allez. Ah oui, le matelas ne fait pas 195 de long. Il dit 195 cm, mais ça je pense que c'est la taille acceptable d'une personne. Ce n'est pas vraiment la taille du matelas, ce n'est pas tout à fait honnête, il faut l'avouer. Parce que là en fait, mes pieds sont largement, ils dépassent du matelas au bout, ça tient, il n'y a pas de problème. Et ma tête, j'arrive au bout du matelas, donc là j'ai le renfoncement qui donne un peu de marge. Donc 195, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Et je sais de quoi je parle. Les côtés éclairage, ils n'ont pas été radins, avec une liseuse, un ruban à l'aide à chaque bout, et puis un spot au plafond. Et en dessous, la soute est très spacieuse, après libre à chacun de l'aménager selon ses besoins. Elle fait 87 cm de large, 67 cm de haut et 128 cm de profondeur. Sachant que tout peut se basculer, ce qui permet d'envisager par exemple des vélos. Le coffre à gaz, qui peut recevoir une bouteille de 13 kg pour alimenter le chauffe-eau et la plaque de cuisson. A l'arrière, les deux baies sont ouvrantes et intégrées dans un cadre qui les sécurise. Ensuite, si on le souhaite, on peut avoir un attelage. Et enfin, en cas de crevaison, la roue de secours est fournie de série. De l'autre côté, il n'y a quasiment rien. Il est discret, mais avec style. Il y a juste le remplissage de l'eau, encore une fois, à ne pas confondre avec le remplissage du gasoil et de la D-Blue. Le poste de conduite, encore une fois, très bien équipé, avec un volant multifonction en cuir, l'effet anti-brouillard, l'autoradio Pioneer avec aussi la caméra de recul, le traction plus, qui permet au véhicule de ne pas trop patiner dans l'herbe, et le Hill Control, qui permet de stabiliser la vitesse du véhicule dans les descentes pour ne pas trop faire chauffer les freins. On est donc sur un Peugeot Boxer avec un moteur de 2,2 litres et 140 chevaux, et puis une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. C'est une belle configuration. Moi, j'aime bien quand c'est calié à l'intérieur et discret à l'extérieur. Mais bon, à quel prix ? De base, il est à 56 300 euros, mais celui-ci, on l'a vu, possède quelques options, il est donc affiché à 59 170 euros. Pour rappel, Dreamer a une qualité identique à celle de ses cousins Rapido et Camperev, la seule différence étant le porteur, ici un Peugeot. On peut aussi préciser que cette vidéo a été tournée sur la concession de Univers à Brive-la-Gaillarde, qui distribue la marque Dreamer, et qu'on remercie encore une fois pour leur invitation. Donc si nos vidéos vous plaisent, le meilleur moyen de nous le faire savoir est en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce en l'air, et en nous laissant un commentaire. C'est gratuit, et puis ça nous motive. D'ailleurs, on réfléchit un jour à vous proposer une vidéo en live, dans laquelle vous pourriez me poser des questions, et moi d'y répondre, le tout en direct. Alors dites-moi si ce concept vous plairait, et puis à quel moment de la semaine il faudrait que ce soit fait. C'en est tout pour moi, alors au plaisir de vous lire, prenez soin de vos montures, profitez du paysage, et à très vite. Sous-titrage ST' 501